... Une délégation du département d'état américain et de la sécurité intérieure a rencontré cet après-midi le Premier ministre Paimi Padakialber. Les relations des coopérations entre le Tchad et les Etats-Unis étaient au centre des préoccupations. Faire le bilan sécuritaire de l'année écoulée et mettre en place une nouvelle stratégie commune dans les pays membres de la CBT, tel est l'objectif de la rencontre des experts qui se tient depuis ce matin ici en Jamena. Bienvenue à tous dans ce journal, madame, messieurs. Bonsoir, je le disais, le Premier ministre Paimi Padakialber a reçu cet après-midi une délégation du département d'état américain et de la sécurité intérieure conduite par Michael Scardaville. Au menu des échanges, les questions liées à la sécurité et aux relations des coopérations entre le Tchad et les Etats-Unis. On fait le point avec Youssouf Abdrahman Ali. En ce jour de travail au Tchad, cette mission technique du département d'état américain et de la sécurité intérieure est venue rendre compte au Premier ministre Paimi Padakialber des contacts qu'elle a eus à différents niveaux. Les questions de sécurité et des relations entre les Etats-Unis et le Tchad étaient au centre des échanges entre le chef de la mission et le chef du gouvernement. Michael Scardaville a tenu à l'exprimer à sa sortie d'audience. Nous avons eu une réunion très productive avec le Premier ministre. Nous avons parlé sur les relations entre les Etats-Unis et le Tchad et nous espérons encore approfondir ces relations très critiques entre nos deux pays. Nous sommes très satisfaits de toutes nos rencontres cette semaine. Gaeta Pasi, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Tchad, a pour sa part réitéré sa disponibilité à éverer davantage pour la consolidation des relations entre le Tchad et les Etats-Unis d'Amérique. Les relations entre le Tchad et les Etats-Unis sont très très fortes et en ascendance. Même si on a eu des questions, c'est la raison pour laquelle l'équipe est là pour traiter certaines questions. Ce sont des questions techniques. On continue nos efforts. Si c'est le domaine d'assistance militaire, humanitaire, tout ce qu'on faisait avant la proclamation, on continue de le faire. Et l'équipe est là pour vraiment trancher les questions, traiter ces questions, faire face à des petites mots entendus. Et on va avancer avec les relations comme toujours. Donc il n'y a pas de changement du côté américain. On est là avec le Tchad. On va être là avec le Tchad. Selon l'ambassadeur des Etats-Unis, au Tchad, la construction de la représentation diplomatique est une volonté manifeste de son pays de préserver et renforcer les relations entre les deux peuples. Cet élément qui vient juste de nous parvenir, le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part cet après-midi à Paris, en France, au sommet, sur le climat, une réunion qui permet d'évaluer les engagements pris dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, Nassou Nouditi. Deux ans après avoir accueilli la COP21 au Bourget et dont les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction, Paris, la capitale française, est de nouveau sous la rampe de l'actualité climatique mondiale. C'est sur l'île Séguin, à Haute-de-Seine, que le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet, le président du groupe de la Banque mondiale et le secrétaire général de l'ONU, ont convié ce 12 décembre 2017 les participants aux travaux d'ouverture et de clôture du One Planet Summit. Il sont 4000 invités venus de 127 pays, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a honoré de leur présence cette rencontre au sommet dont l'objectif ultime est de révertir la finance mondiale. Plantant le décor de la cérémonie, le président du pays, Haute, Emmanuel Macron, a dans son mot de bienvenue, au nom du peuple français, de son gouvernement, salue la tenue en France de cette rencontre mondiale deux ans après la première. Nous sommes en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique. C'est une étape nouvelle de notre combat collectif qui s'ouvre. On ne va pas assez vite. À ce rythme, beaucoup de villes vont disparaître. Ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action. L'urgence est devenue permanente, avertit le président français. Investition dans l'avenir et non le passé. Le train du climat n'attend pas. Embarquement immédiat. Il n'y a pas de plan B pour la planète. Clin d'œil du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aux pays pauvres non émettaires de gaz qui subissent les conséquences des gaz polluants émis par les pays riches à l'échelle mondiale. Optant pour le reverdissement de la finance mondiale, le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Jong Kim, annonce que son institution ne financera plus l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz après 2019. Par cette décision, la Banque mondiale veut être en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris, précise Jim Jong Kim. En outre, des exceptions pourront être envisagées pour le pays en voie de développement qui aurait des besoins spécifiques en termes d'accès à l'énergie, fait remarquer le président de la Banque mondiale. Bref, le One Planet Summit est basé sur le triptyque « Agir collectivement, innover et être solidaires ». Quatre panels composés d'éminentes personnalités ont entretenu les participants sur des thèmes liés au changement climatique et les possibilités de reverdir la finance pour sauver la planète du désastre écologique avant l'ouverture officielle des travaux. Pour plaider à Paris la cause du lac Tchad menacée de tarissement, le chef de l'État Idriss Déby-Itno prend part au One Planet Summit, assisté du ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr Ahmed Mboudou Mahamad, de la directrice adjointe du cabinet civil du président de la République, Mme Amira Idriss Déby-Itno, et le conseil technique attitulé en la matière.